... Finette expériteur de Congo Live Télévision, de partout où vous me souvierez en ces nets moments, l'actualité en République démocratique du Congo reste marquée aujourd'hui par l'enterrement des 35 victimes du bombardement de Bugunga qui s'est fait aujourd'hui et mise en place au stade de l'unité de Goma, c'est là où le recueillement ainsi que le dernier hommage sera rendu à ces derniers qui ont rendu leur vie et déjà nous allons parler de cela parce que ça fait très mal en République démocratique du Congo. Nous allons parler de 22 000 hectares de concessions agricoles que Sasungueso a cédé à Paul Kagame aujourd'hui et Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo était il y a 48 heures à Oyo pour parler et se rendre compte de tout cela. Nous allons parler de ce qu'a été cette rencontre, ce qui était sorti de cette rencontre et enfin pour parler de la politique en République démocratique du Congo. Nous allons parler avec monsieur Freddy Moulumba, il est analyste, écrivain, chercheur politique. Aujourd'hui, il fait la prouesse à travers cette campagne de non à la balitanisation de la partie Est de la République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons aborder ces thématiques. Monsieur Freddy Moulumba, bonjour. Bonjour, cher ami. Aujourd'hui, la situation politique en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire fait peur à la population congolaise. Nous allons aborder aujourd'hui à l'entrée jeu parce que c'est aujourd'hui que cet intérima est en train de se faire. Les victimes de Bougoumga qui ont été bombardées dans ces camps de déplacés qui est aujourd'hui une violation à l'humanité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Quelle est votre analyse ? D'abord, on a presque banalisé les morts. Vous voyez, on parle de 8 personnes. C'est combien ? 35 personnes. 35 personnes qui ont été tuées par Kagame avec ce tour. Ils ne sont les droits de l'homme condamnés. mais ils ne sanctionnent pas Kagame. On doit réfléchir des fois. Donc, la mort des Congolais, les morts de Congolais, mais les morts congolaises n'ont pas de valeur par rapport aux morts rwandaises qui sont soutenues à travers toutes les campagnes médiatiques, en France surtout, en parlant du génocide. On ne peut pas comprendre que Kagame avec son armée, avec l'implantation qui tue et pille le Congo la soi-disant comité international et défenseur de la démocratie personnelle. Donc, ça doit nous aider à comprendre où est-ce qu'on parle. J'ai dit aux Congolais ce qui se passe ici. Ces gens sont décidés de prendre nos terres, de payer nos richesses et de nous tuer. il y a déjà 10 millions de morts. Il y a des déplacés internes là où ces villes qui occupent. Je vois Kishasa, il y a une complicité chez l'élite politique, intellectuelle, congolaise. On ne peut pas comprendre qu'il y ait des morts comme ça à Kishasa, les gens sont encore dans des concerts. On ne comprend rien, on ne comprend rien. Et les concerts là, c'est pour prier Dieu et les concerts c'est pour danser. Mais vous ne verrez jamais de concerts pour mobiliser notre peuple pour se battre pour la liberté, pour l'indépendance de ce pays. Donc il y a une complicité parmi les élites politiques, économiques à Kishasa. Déjà, nous allons ouvrir juste une petite parenthèse pour parler de ces concerts-là. Aujourd'hui, il y a en plaire de personnes, de Congolais qui ont rendu leur vie à cause de ces bombardements dans les camps de déplacer les Mugunga. Aujourd'hui, on les enterre, mais dans quelques jours, il y aura un concert à Goma de Fali et Pupa. Quelle serait la quintessence ? Quelle serait... Est-ce que c'était dans le bainzou ? Est-ce que c'était urgent dans cette période où la population goma-tracienne est en train de subir les atrocités ? Deux choses. La première, si le concert est fait pour mobiliser notre peuple afin de mettre contre les Rwandais, les Ougandais, les internationales hors d'état de nuit. C'est positif. Vous savez, j'ai toujours parlé de Myriam Makeba. Myriam Makeba a fait des concerts à travers le monde. Sa musique a servi à ce que la feuille du sud soit libérée. On ne comprend rien chez nous. Notre musique est là pour abrutir la population. Les gens pleurent, les gens vont chanter. Va chanter quoi ? J'espère que Fali Pupa va faire un effort de mobiliser notre peuple pour que les Rwandais et les Ougandais et les militaires qui pillent et qui tuent les Congolais soient mis hors de la nuit. Donc, si c'est une mobilisation, si c'est un concert pour la mobilisation de notre peuple, t'as mis. Mais si c'est une mobilisation pour faire danser les gens, tout simplement, ça signifie qu'il y a une complicité. Parce que déjà, la population réclame à travers ces coûts qui sont exorbitants. 1 200 dollars pour les VVVIP et puis 300 dollars pour les SEM. Ça montre que ce n'est pas un concert de la population. C'est pour la haute classe, quand même. C'est la haute classe. Quel est le discours qu'il fallait tenir ? Quel chanteur va chanter ? C'est pour danser. Je vous dis que ça, il y a complicité. C'est pour mobiliser notre peuple afin de chasser les Rwandais, les Ougandais. Là, je viens de vous dire ici, il n'y a pas seulement que Miriam Akeba, Bob Marley, afin de travailler énorme la musique. La musique congolaise abrutisse notre peuple. Ce qui n'est pas normal. Donc, il y a un travail à faire à un niveau intellectuel que les gens qui comprennent expliquent à notre peuple qu'on ne peut pas accepter telle situation. Falle ou pas, faire des concerts, ça serait mieux qu'ils demandent à notre peuple de se mobiliser. Là, c'est positif. Je demande à tous les musiciens. C'est comme si la musique est faite pour les idiots. Parce que les idiots ne comprennent pas. Vous êtes occupés. Comment vous allez chanter pour danser ? Vous êtes occupés. Comment vous allez chanter pour pleurer ? On est occupés, on chante pour chasser. C'est des occupés. Comme ça, on libère notre pays. Nous connaissons la musique des familles pour passer la danse, c'est la rumba. Voilà pourquoi ce sera bénéfique pour ces gens qui pleurent et qui s'immiscent des atrocités. Il faut faire pression que tous les musiciens congolais aujourd'hui chantent la libération du pays, chantent l'indépendance du pays. Ça, ce n'est pas un problème de pouvoir politique. C'est un problème de musiciens eux-mêmes. Nos musiciens ont quel niveau ? Qui écrive les chansons pour eux ? Quand vous vous prenez, il y a un musicien, je pense être sénégalais ou malien, il vient sortir un morceau sur un disque sur la situation au Mali, sur l'exploitation de l'Afrique par les formes monétaires et les autres. Mais nos musiciens sont ailleurs. Est-ce que c'est un problème de niveau d'études ? Un problème de conscience ? Nous devons nous interroger parce que généralement, ceux qui chantent, ce n'est pas ceux qui écrivent les chansons. Il y a quelqu'un qui peut concevoir l'honneur. Je te prends l'exemple de Jean Goubal. C'est le seul musicien, quand vous l'écoutez, vous prenez conscience. C'est le seul. En l'ordre de Jean Goubal, je ne vois pas aucun musicien ici qui peut écrire une chanson et chanter pour rêver le peuple. La seule personne, Jean Goubal. Mais malheureusement, curieusement, Jean Goubal n'est pas soutenu. Si on pouvait appeler Jean Goubal, aller à Goma, chanter pour le peuple, chanter pour la population, chanter pour le Congo, c'est un peu. Jean Goubal le ferait. Je prends, il avait fait une chanson au début de la guerre et ça passe. Bomba anatomique. Non, pas bomba anatomique, pas anatomique, mais là, je chanter avec l'homme et c'est Lexis. Lexis Légal. Légal. Boko yo congo yo Légal te mette le raton. Aide toi, le ciel se t'aidera. Donc, c'est une hymne qui demande au peuple le Congo d'être debout. Voilà les genres de musiciens, les genres de chansons que nous voulons. Mais vous chantez actuellement, pour pleurer, pour, comment dirais-je, se plaindre. Non, nous chantons pour mobiliser notre peuple afin de chasser et les Wandais et les Ougandais et les multinationales qui nous exploitent. C'est pas normal. Ailleurs, on se pose des questions qu'est-ce qui arrive aux Congolais? On comprend pas. Et de voir que tout le monde sait tu, ça doit s'arrêter. Ça signifie que ceux qui organisent doivent quand même réfléchir des fois. Si je prends l'exemple, il fallait faire un concert ici au stade du Véme. au stade de martyr. Le même soir, le stade était plein. Le stade était plein. Le même soir, on a pris Bounagane de part les Wandais. Lui chante ici. C'était le même soir du concert ici à Kinshasa qui Bounagane a été tombé. on a pris Bounagane. Il fallait chanter ici. Le stade était plein. Il y a eu même des morts. Imaginez-vous, les gens meurent pour danser. La jeunesse meurt pour danser, mais la jeunesse ne meurt pas pour la liberté, pour se défendre. Mais qui a autorisé ça? C'est là où on vous parle de ce qu'on appelle en matière géopolitique la guerre hybride. La plupart des concerts qui sont organisés c'est pour désorienter l'opinion. Et la jeunesse pour la plupart va se retrouver là-bas et puis va prendre la bière et c'est fini. Mais est-ce que... Et ça donne aussi une image à l'extérieur d'un peuple étourdi qui ne sait pas ce qui se passe. Et les Occidentaux savent en soutenant Falli avec tout ce qui fait les concerts à l'extranger là. C'est pour dire qu'au Congo là il n'y a que des idiots. Il n'y a pas d'élite. C'est une autre façon de nous faire la guerre. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. L'image qu'on projette à l'extérieur d'un peuple ignorant d'un peuple idiot parce qu'on voit que les gens meurent et se rédent. Vous ne verrez pas de concerts de musiciens congolais qui se battent pour les pays. Je me rappelle du temps de Mousset Kabila on avait aussi chanté la chanson de... Comment on l'appelle ici? Ça va venir. Ça va venir. Mais il y a l'autre ici une Zita. Zita porte même des habits militaires. Il chante. Zita n'est même pas un chanteur mondain. C'est un chrétien. Regardez un chrétien. Il porte des habits dans les télémilitaires. Il chante pour le pays. Et les Fali et les autres les ferrets, les conféries, les conféries, c'est pour la distraction. Moi j'ai dit qu'aux Congolais vous avez votre destin. C'est toi la jeunesse. Il n'est plus accepté ça. Vous vous dansez. Les pays sont occupés. On va vous faire des sclames des autres. Mais est-ce que ce n'est pas une image à montrer peut-être à la communauté internationale parce que c'est là où les enjeux se passent. C'est là où il y a l'atrocité. C'est là où on bombarde. C'est là où c'est les terrains d'agression pour l'Est et la République démocratique comme Paul Kagame qui joue avec nos minéraux. Mais c'est là où on va jouer le concert. Moi c'est ce que j'ai dit maintenant on va suivre Fali va chanter quoi ? Ce sont des chansons pour mobiliser notre peuple. Dénoncer et faire de façon qu'on puisse chasser les Rwandais et l'Ouganda troupes rwandaises troupes rwandaises dans ce territoire et les mutilations que nous puissent tant mieux. Mais si on va encore faire danser les gens c'est dangereux. Je doute fort qui tenait un discours contre les Rwandais l'Ouganda et contre Kagame parce que les gens qui payent Fali sont financés par le monde occidental. C'est vrai. Fali il va chanter quelque part. Il y a des frères qui prennent ça en charge. Il y a un financement. Pourquoi ces gens financent Fali ? Ce n'est pas pour vous libérer. Ce sont les mêmes personnes qui financent Fali qui donnent l'argent à Kagame et Moseveni pour nous faire la guerre et nous payer. Il faut réfléchir des fois. quand même. Parce qu'on voit souvent Fali avec Macron on voit Fali souvent avec ce sont toujours peut-être des poches les gens qui... Prends seulement toutes les chansons Fali dites-moi une chanson dans laquelle il a parlé de la guerre au Congo. Il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. On vous fait la guerre sous notre forme. On va chanter on vous distrait. C'est une diversion. entre-temps entre-temps les Rwanda et l'Ouganda les militants occupent. Regarde, suivez ce que je vais dire. S'il attaque Kagame, c'est ce qu'on dit Fali est devenu patriote. S'il attaque tous ces gens le Rwanda l'Ouganda les militants qui pilotent le pays il fallait le pays patriote. Mais s'il ne le fait pas il fallait qu'on puisse. Je pense déjà que la population gomatracienne va réagir aussi à travers cette émission parce qu'il y avait déjà le concert des innocents qui était reporté parce que la population avait refusé qu'il y ait le concert de l'autre côté. Aujourd'hui il y a Fali Poupa qui va jouer là-bas. La population va réagir. Donne-en avant besoin que toute seule chose. si on veut nous apporter la paix et cette paix durable permettre à nos compatriotes de retourner viveusement dans leur milieu naturel permettre à ces que la vie redevient normal c'est ce qui nous préoccupe. Nous sommes pas contre Fali. Et même ça il pense ça il convient. Mais pour le moment c'est qu'il nous comprenne de nous apporter un concert dans la vie de l'autre. Où soit Fali joue ou soit Fali ne joue pas parce que la situation est très très calamité dans l'Est de la RDC. Je veux dire s'il joue il y a une condition c'est mobiliser notre peuple pour qu'on chasse l'Ouganda les Rwandans et les militants que nous tuent. On ne va pas jouer pour danser. Non. Sans cela Fali va faire quelque chose de positif. Mais si on va pour chanter pour danser ça ne marche pas. Là ça va donner l'impression que nous sommes un peuple étourdi. Et c'est dangereux pour nous. C'est l'image qu'on projette à l'extérieur. Imaginez-vous Fali Chant Agoma devant le comment on appelle devant les réfugiés. Ça sera peut-être retranscrit sur le plan international. Vous partez à Roubaïa Les Rwandans et les militants occidentaux occupent notre mine. Parce qu'il faut le dire Roubaïa c'est stratégiquement 80% du coltan mondial. Donc sans Roubaïa il n'y a pas une certaine je dirais un peu bonne marche pour l'industrie technologique pour la technologie en quelque sorte. Déjà j'ai une information de la personne qui travaille qui est à Roubaïa il m'avait écrit un message pour dénoncer et dire clairement au président Félix la situation qui se passe actuellement à Roubaïa. Après avoir autorisé la création d'une coopérative des mines à Roubaïa pour encadrer l'exploitation minière artisanale le M23 avait intensifié le combat jusqu'à occuper ses territoires. Aujourd'hui sur instruction de Paul Kagame une taxe a même été imposée 3000 dollars pour la tonne de coltan et 2000 dollars pour la tonne de casiterrite dont le paiement s'est fait à Kigali après la vente. Pour détruire la classe moyenne ils ont saisi tous les minéraux destinés au comptoir congolais et ils les ont orientés vers Rwanda. Là c'est une personne c'est un Congolais qui est sur place à Roubaïa. Voilà pourquoi il faut demander à Fali qu'il ne vienne pas distraire notre peuple notre peuple souffre ça fait 10 millions de morts 9 millions de déplacés de terre nous savons celui qui tue le Congolais c'est Kagame les présents qui seraient il les reprend toujours je voudrais voir si Fali c'est un homme c'est un garçon comme on dit en Côte d'Ivoire qui l'attaque à Kagame s'il n'attaque pas Kagame Fali est complice c'est très clair il n'y a pas à discuter s'il ne dénonce pas aujourd'hui le contrôle de nos minéraux à Roubaïa Fali est complice et ceux qui financent Fali sont des complices parce que la plupart des gens ce qu'on appelle les producteurs ne sont pas des enfants de coeur ils font l'argent si tous ces bandits qui sont à l'est du Congo qui tuent les Congolais qui pillent les finances à l'aide de ces gens-là entre temps Kagame et Mousséveni occupent le terrain c'est ce qu'on appelle la guerre hybride en géopolitique au lieu qu'on vienne avec des armes on laisse pas vous distraire vous êtes à côté vous oubliez ça fait une année deux ans Kagame s'installe avec des occidentaux il pille les pays vous vous dansez à Tichassa vous prenez la champagne vous vous enivrez ce qui est dramatique ça prouve que notre élite politique tout comme intellectuelle la majorité n'est pas à la hauteur des enjeux c'est là on doit sentir les intellectuels c'est ici maintenant pendant cette période difficile pour montrer à notre peuple la voie suivre pour montrer à notre élite politique la voie suivre c'est à travers les intellectuels on ne peut pas accepter que le Congo soit occupé par le Rwanda qu'on tue des millions de Congolais à travers le monde les Congolais font des concerts quels concerts c'est pour danser or quand vous prenez le cas de Miriam Makeba Bob Marley ils chantaient pour la liberté pour l'indépendance donc nous avons des musiciens presque idiots qui chantent pour la pour le fait de danser les gens parce qu'il fait que sur les plans culturels nous avons un problème voilà mais nous allons nous allons parler de cette situation parce qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo et la population doit ouvrir les yeux parce que ce qui se passe en République démocratique du Congo ça fait très mal et ça demande que chacun chacune de nous prenne conscience vous pouvez prendre conscience parce que la situation est très difficile la situation des concessions agricoles 22 000 hectares que Sasungesso a cédé à Paul Kagame et le président Félix Antoine Tisséke dit comme garant et père de la nation est allé se rendre compte de la situation parce qu'on était en train de parler on était en train de publier dans des journaux dans des communiqués que Sasungesso a cédé des terres à Paul Kagame et c'était lieu pour le président Félix de se rendre compte de parler à cœur ouvert tête à tête avec Sasungesso pour en savoir plus aujourd'hui il a été à Oyo et clairement Sasungesso a dit clairement qu'il y a 22 000 hectares des concessions agricoles cédées à Paul Kagame aujourd'hui est-ce c'est dangereux pour la République démocratique du Congo ? Je pense que c'est trop dangereux c'est le travail d'historien géographe politologue qui doivent écrire notre opinion c'est pas seulement le travail du président Félix Antoine qui sait qu'il dit est-ce que vous trouvez normal ? Kagame occupe les terres congolaises s'il part ailleurs chercher des terres il y en a déjà pris au Congo je vous rappelle il y a eu un rapport des expérations unies sur l'occupation de l'Est du Congo par Kounda Kounda a vendu même des terres congolaises aux rwandais parce que les rapports des Nations Unies ils promettent qu'on ne lit pas vers les années 2008-2009 Kounda a vendu il y a eu un document Kounda n'était pas n'est pas congolais et deuxième chose c'était un rebelle c'était un rwandais il a vendu ça fait depuis 1998 que Kagame est venu occupe l'Est du Congo et généralement Kagame dit qu'il a des terres au Congo qu'il les réclame il a dit où c'est au Bénin en disant les problèmes du Congo ce n'est pas même 23 nous réclamons les terres qui ont été prises comme ça durant la colonisation donc Kagame occupe déjà les terres au Congo une question qu'est-ce qui fait courir Kagame pourquoi Kagame se permet d'acheter des terres au Congo Brajaville vous parlez de 22 000 hectares il a des terres qui est presque Kigali si nous pouvons comparer c'est la ville de Kigali il a pris des terres en Centrafrique Kagame vient d'avoir des terres en Zambie selon mes informations il y a des terres au Mozambique Kagame a des accords de coopération militaire économique avec la Guinée Konakry avec le Bénin il a tenté avec le pays encore militaire avec Congo Brajaville donc vous avez des accords militaires mais aussi de coopération économique il faut faire recours à l'histoire maintenant pour comprendre qu'est-ce qui fait courir Kagame Kagame c'est un porteur de masques c'est un masque derrière vous avez les globalistes c'est ce globaliste qui achète les terres avec lui mais comme ils ont peur qu'on dise qu'ils sont des blancs occidentaux qui achètent les terres ça va susciter un débat au sein de l'opinion africaine on prend un nègre on met devant va acheter pour masquer Kagame n'achète pas les terres pour le Rwanda Kagame achète des terres partout pour les militationales ou bien les globalistes militationales occidentales et c'est comme ça qu'on lui a donné ce qu'on appelle ici les gendarmes de l'Afrique il donne des militaires il a donné des militaires aux Nations Unies il y a des soldats rwandais qui sont en centre-Afrique et il y a à peu près 10 000 rwandais en centre-Afrique il a donné des militaires dans quel pays encore Mozambique pour se protéger des intérêts français il a encore donné d'autres militaires dans quel pays encore les Nations Unies utilisent les militaires de Kagame pour soi-disant participer à la paix en Afrique mais qui finance les Américains Pentagone finance la formation et l'argent en espèce pour permettre à l'armement rwandais d'aller travailler à travers l'Afrique là où on a besoin de lui Kagame sous-traite l'Occident il ne le fait pas au hasard ils sont dans un processus dans une fusion de la révision des frontières donc si vous les voyez au Bénin vous les voyez en Zambie vous les voyez Congo-Brazzaville vous les voyez en Centrafrique et en l'Union Quatoriale ce n'est pas au hasard ce globaliste nous demande d'être présent le jour où on va décider de la reconfiguration de l'Afrique des frontières africaines on va décider de se partager le monde de se partager l'Afrique par une puissance émergente les grandes puissances mais aussi les acteurs étatiques que Kagame soit aussi présent donc actuellement Kagame c'est un danger pour l'Afrique donc il participe à la récolonisation de l'Afrique voilà le problème quand je vous parle de l'histoire c'est parce qu'on a tendance à oublier avant que les états soient créés il y a toute plusieurs missions on parlait mission géographique vous avez Stan Lee les Wingstone et d'autres explorateurs occidentaux qui ont fait le tour de l'Afrique en partant en faisant le tour de l'Afrique ils ont signé des accords avec des chefs coutumiers les rois les rois qui ne savaient ni lire ni écrire ils ont signé des accords et ces accords ont permis aux puissances européennes dans l'étant occidental de se partager l'Afrique ils ont d'abord commencé par installer ce qu'on appelle le comptoir le comptoir belge le comptoir anglais c'est ce qu'on a essayé de créer de nouveaux états donc ce qui se passe ici c'est je peux dire le deuxième Berlin la deuxième conférence de Berlin après la conférence en 1885 qu'on ne soit pas naïf on était magistré et tous les africains moi ça m'étonne quand vous regardez dans des milieux en Amérique en Asie dans des pays arabes il y a des débats géopolitiques le monde est en train de changer bien qu'en Afrique les gens s'entrituent les élites cherchent à manger les élites cherchent à construire des maisons il y a un problème sérieux donc si on n'est pas éveillé aujourd'hui nous serons encore récolonés cette fois-ci vous aurez les chinois qui vont fendre leurs espaces d'influence leurs intérêts ils le disent clairement sur le continent africain il y a plusieurs bases les bases là ce n'est pas pour venir vous libérer quand il y aura le partage le nouveau partage de l'Afrique ils vont garder leur zone d'influence c'est comme ça qu'on pourra avoir de nouveaux états mais là où vous avez des élites qui ont le sens de l'histoire c'est dire que l'histoire ne peut plus se répéter on a trompé nos parents ils n'étaient pas à l'école aujourd'hui nous sommes passés par l'école des blancs on comprend les choses il y a l'information à travers Google tout ce qu'on dit ici si vous parlez sur Google vous avez toutes ces informations vous faites comment ? vous informez notre peuple vous l'éduquez vous mobilisez notre peuple pour se battre pour qu'on puisse pas devenir encore les esclaves des autres pour son corps récoloniser et nos amis nos frères rwandais jouent une sale carte qui réalise l'histoire des peuples tous les peuples qui ont trahi ont toujours payé et quand il y a des choses qui changent on les oublie donc ils n'ont pas intérêt à travailler avec l'Occident pour récoloniser l'Afrique c'est eux qui sont perdants parce qu'ils sont entrés dans un processus de libération l'Afrique va se libérer tôt ou tard l'Afrique ne sera pas encore un territoire ou un continent ou n'importe qui vient piller tuer je pense que c'est un processus ça prendra du temps nous serons libres à nos frères rwandais de comprendre ne jouez pas les jeux idiots ça va se retourner contre vous il faut vite relire l'histoire ne trahissez pas l'Afrique les rwandais trahissent l'Afrique ils risquent de payer trop cher l'Occident est en déclin on ne sait pas le monde de demain ils n'ont pas intérêt à être toujours à la côte occidentale contre les intérêts de la France parlons de ceux qui jouent les cartes contre la république démocratique du Congo nous allons ouvrir une parenthèse de 30 secondes juste pour parler de la présence du chef d'état-major ougandais le fils Yorim Museveni qui est aujourd'hui chef d'état-major en Ouganda qui a été appelé par notre chef d'état-major à la république démocratique du Congo Christian Thioé à Kassindi pour parler est-ce que c'était dans le besoin de côtoyer celui qui est le neveu à Paul Kagame et qui n'est jure que sur la protection de Paul Kagame qui est son oncle donc ça c'est un problème de stratégie militaire je ne suis pas un militaire si l'effet ça pourra il le faut donc ce sont des dossiers un peu très complexes quand vous voyez un militaire qui traite à brille l'ennemi il faut se poser l'action vous voyez c'est l'état congolais qui fait des opérations avec l'Ouganda mais le Congo ne fait pas des opérations militaire avec le Rwanda il faut comprendre la stratégie est-ce que cette stratégie ne fait pas peur parce que nous le savons c'est IPDF c'est les opérations menées ensemble avec l'armée congolaise et Ouganda mais nous le savons que Mounagan si Mounagan n'était pas tombé par des armes il n'était pas de stratégie militaire attendons les résultats il faut attendre les résultats il faut attendre les résultats directement nous allons nous allons brosser ça sera la dernière thématique qui est la sortie du gouvernement ça tarde aujourd'hui les élections du bureau définitif de l'ensemble national sera c'est 18 mai c'est un week-end c'est un samedi et que ces élections vont avoir lieu déjà au primaire Vital Kamer a été choisi et il est le seul candidat qui compétit au poste du président de l'Assemblée nationale et même le professeur Tulumba il est aussi seul qui compétit au poste du premier vice-président mais ce qui fait mal c'est à partir du deuxième vice-président jusqu'au caisseur adjoint qui fait débat aujourd'hui est-ce ces bureaux de l'Assemblée nationale va tenir face aux enjeux et défis de l'air actuel je pense qu'on fait un mauvais débat dans la précise il y aura vote il y aura élection non ? ça signifie que ils seront libres en âme de conscience ils vont voter supposer que tous ces députés ont été votés par la population ça signifie que ils vont voter pour les intérêts du Congo ou de la défense des autorités du Congo ils sont libres de voter tout à fait c'est là on va voir où se trouve la responsabilité de notre classe politique s'ils votent mal il ne faudrait pas demain qu'on dise la faute à une telle personne c'est leur faute parce qu'ils ont les destins mais c'est qu'ils vont décider c'est qu'ils vont décider demain nous voulons telle personne est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font c'est la question est-ce que notre classe politique est consciente est-ce que nos députés comprennent les enjeux s'ils comprennent les enjeux ils vont voter en âme et conscience on verra les résultats c'est le peuple qui va voter on peut faire des bruits comme on veut mais c'est la population qui va donc c'est les députés qui vont voter on verra s'ils sont responsables ou pas s'ils sont conscients ou pas parce qu'aujourd'hui la situation est un peu alarmante est grave parce que pas de courant pas d'eau pas de carburant aujourd'hui la population souffre de la misère mais les gouvernements tardent pour sortir si les gouvernements tardent parce que le président a demandé je pense à travers la première ministre il y a des critères on ne peut pas comprendre les gens qui ont mal géré qui ont volé des millions donc je condamne la part de la justice il fait encore pour gérer la chose publique ça n'a pas de sens les biens publics c'est les biens communautaires pour y accéder il faut être propre il faut servir la communauté mais ces gens ont passé tout le temps à voler à payer ils sont même condamnés comment ils peuvent avoir encore le courage de demander pour qu'ils deviennent encore des ministres il y a un problème donc ça signifie qu'on a privatisé l'état le président était très clair il y a des critères à remplir ceux qui aiment que ces pays changent vont respecter ces critères ceux qui n'aiment pas que ces pays changent les mercenaires ne vont pas le faire mais je pense que si ça traîne c'est à cause de cela c'est à cause de cela parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'ils reviennent encore au pouvoir on voit que il est passé à une catastrophe et beaucoup ont échappé à la justice mais ils vont encore revenir pour faire quoi c'est les biens publics il faut qu'il y ait quand même ce qu'on appelle une sanction pénale c'est pas une sanction pénale il y a une sanction sociale ça ne suffit que si comme toi tu es voleur comme dans ta propre famille on ne peut pas te recevoir on a perdu les valeurs nos valeurs ancestrales chez nos villages si vous avez volé une poule une chèvre même tes propres enfants ne peuvent pas se marier ils sont les enfants d'un voleur aujourd'hui les voleurs sont devenus des vedettes quelqu'un peut voler l'agent de l'État et surtout tout le monde applaudit et puis ils ont encore le courage de revenir donc ce qui manque c'est la sanction sociale si tous ces voleurs pouvaient faire ce qu'ils font vous venez d'Azende on ne vous salue même pas votre enfant veut se marier on refuse les journalistes refusent vous interviewer parce que vous êtes sales vous n'êtes pas propre c'est ce qu'on appelle la sanction sociale ça peut changer mais quand la presse les voleurs reviennent ils donnent l'argent on se partage il n'y a plus d'affinée voilà nous sommes à la fin 30 secondes votre message à la population congolaise votre caméra moi je pense que nous devons avoir l'espoir pourquoi avoir l'espoir c'est d'abord les militations géopolitiques sont favorables à notre pays nous sommes le centre du monde aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme richesse nous devons avoir l'espoir parce que nous avons un homme qui se bat à tout moment partout il passe pour faire entendre la voix du Congo défendre les intérêts du Congo mais il ne faut pas laisser ce travail seul à Friks qui s'entend à Chisholombo il faut que toutes les élites intellectuelles ceux qui sont conscients qui aiment que ce pays marche s'organise pour aider le président à réussir son mandat deuxième mandat si le président réussit c'est le Congo qui va réussir n'écoutez pas les ennemis du peuple congolais ceux qui font la guerre ceux qui manipulent comment dirais-je les médias et aussi il y a beaucoup de traîtres et de mercenaires au sein de la société donc peuple congolais prenez conscience battez-vous si tout était facile la vie n'aurait pas de sens ce sont des peuples qui se sont battus qui se sont libérés vous ne vous battez pas vous serez les esclaves des autres et moi j'ai l'espoir qu'on va se battre et on va gagner voilà on va se battre et on va gagner moi je pense que nous sommes arrivés à la fin mais je vais mettre un peu du piment pour demander pour vous poser la question aujourd'hui vous faites la campagne de nos vous avez commencé ça il y a longtemps depuis Télé7 depuis même que vous étiez à la presse écrite aujourd'hui ça continue toujours non à la malcanisation mais il y a une autre structure peut-être qui arrivera mais la conscience la conscience nationale je pense que je ne suis pas trompé la conscience nationale congolaise la conscience nationale congolaise mais tout ce que vous faites pour l'intégrité territoriale monsieur Freddy Moulouba qui est derrière vous ça me fait rire quand les gens posent telle question parce que j'ai commencé à faire ce combat depuis 2009 j'étais au jour des potentiels personne ne l'a demandé de faire ce combat je ne le fais pas ni pour les postes ni pour l'argent en tant qu'intellectuel on doit s'interroger nous devons penser à l'avenir est-ce que nous allons laisser nos enfants et nos petits-enfants d'esclaves des autres est-ce qu'on pense à ça est-ce que nous allons laisser notre pays pillé exploité par les étrangers alors que notre peuple est pauvre il faut savoir donner la vie à un sens donner la vie à un sens c'est laisser les noms dans l'histoire donc il faut être du bon côté de l'histoire c'est que nous allons faire merci beaucoup monsieur Freddy Moulouba merci à tous merci à tous merci à tous